Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser des boucles d'oreilles spaghetti avec un montage ultra simple. On va d'abord commencer par un petit marbré créé avec plusieurs passilles de couleurs différentes. Je vais ensuite mettre ce petit colombin dans ma seringue à vis et sur cette seringue à vis, je vais venir y fixer l'un de mes disques avec les petits colombins d'un millimètre d'épaisseur. Une fois que j'ai créé ces longs spaghetti, on va ensuite venir créer notre base et pour ça, je vais utiliser les emporte-pièces palmiers que vous pouvez retrouver sur la boutique. Ils vont être juste indispensables pour cette technique puisque ça va me servir de passant pour les spaghettis et à la fois aussi de support pour les puces d'oreilles. Je vais ensuite prendre mes spaghettis et les enrouler comme ceci autour de mes deux doigts. Alors vous, vous avez le choix, vous pouvez prendre deux doigts ou un seul doigt, etc. Vous pouvez aussi faire en sorte de les dédoubler comme ici pour avoir ensuite le petit nid de spaghettis comme vous le sentez. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand, etc. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à prendre nos petits palmiers et de venir attacher comme ceci notre palmier sur notre petite boule de spaghettis. On va juste faire attention à ce que notre support de boucle d'oreilles soit mis bien à plat sur notre support de cuisson pour qu'on puisse ensuite y mettre correctement nos supports de boucle d'oreilles. Ici, avec les petits embouts de 1 mm d'épaisseur pour les spaghettis, je trouvais ça vraiment très grossier. Donc à vous de voir si vous préférez pas quelque chose de plus fin. On a aussi utilisé ici un petit marbré pour les couleurs, pour avoir une espèce de dégradé qui se fait naturellement. Mais vous pouvez bien évidemment prendre plusieurs spaghettis de plusieurs couleurs différentes. Ce sera, je pense, beaucoup plus joli au rendu. Et comme au final, je trouvais vraiment ça beaucoup trop gros et beaucoup trop mastoc, j'ai décidé de laisser ça de côté et de recommencer, mais avec d'autres couleurs. Et vous verrez que j'utilise exactement la même technique, sauf que cette fois-ci, je vais prendre une pâte translucide de chez Cernit. Je vais y ajouter pas mal de feuilles d'argent et je vais venir mélanger tout ça. Vous pouvez aussi y ajouter, comme je vais le faire pour un autre petit pâton, d'un petit peu d'encre à l'alcool pour avoir un petit peu de couleur. Et comme vous le voyez, ici, je vais prendre de quoi faire des colombins beaucoup plus fins. On est sur environ un demi millimètre et je trouve que ça suffit largement. On va ensuite faire nos petits spaghettis. Attention pour avoir quelque chose d'assez souple, mais qui ne va pas se craqueler à la sortie de l'extrudeur. On fait attention de prendre des pâtes polymères bien souples et bien hydratées. Si votre pâte polymère se craquelle à la sortie de l'extrudeur, peu importe la forme que vous avez choisi d'extruder, on va venir y ajouter un petit peu de polymère liquide ou de Magic Mix. Ça marche vraiment très très bien. Et pour utiliser ces petits colombins avec de la feuille d'argent à l'intérieur, je vais évidemment venir faire mes supports encore une fois avec l'emporte-pièce palmier et avec un petit peu de cernille translucide ainsi que de la feuille d'argent. Comme vous le voyez, ici c'est une technique très 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 simple. Il vous suffit juste d'avoir un extrudeur et de la pâte polymère. Les emporte-pièces palmier ne sont même pas obligatoires puisque vous pouvez trouver des tas d'autres formes pour y mettre vos supports. Après, je vous conseille quand même d'avoir quelque chose de pas trop épais pour que ça aille correctement sur vos oreilles. On peut bien évidemment varier les couleurs et les formes. Vous pouvez aussi prendre un petit emporte-pièce en métal pour passer au four avec, pour mettre votre petit colombin tout autour et pouvoir ainsi avoir une forme bien définie. Ici, je fais des espèces de nids. Je pense que c'est tout aussi joli qu'une forme bien définie. Évidemment, libre à vous de mélanger les couleurs et les types de pâte différentes. Ici, je mélange un petit peu de pâte polymère jaune avec de la pâte translucide, avec de la feuille d'argent à l'intérieur et vous verrez qu'au final, ça rend vraiment super bien. Pour passer votre petit palmier dedans, il n'y a rien de plus simple. Mettez-le à l'envers sur votre plan de travail, puis venez insérer un petit peu votre nid par-dessus pour pouvoir ensuite faire passer le petit bout et le coller à l'arrière. Et lorsque tout ça est fait, on va pouvoir passer à la première cuisson. Attention d'avoir vos supports bien collés à votre plaque et bien à plat pour pouvoir ensuite venir y coller correctement nos petits supports de puces. Pour les supports de puces, j'ai décidé d'utiliser tout simplement de la sculpée liquide en guise de colle. J'en mets donc un point à l'arrière de chacune de mes boucles et je vais venir y coller mes petites puces d'oreilles. Alors bien évidemment, les puces d'oreilles vont venir donc du coup s'agglomérer correctement sur cette pâte polymère liquide. La sculpée liquide est pour moi l'une des meilleures colles en termes de pâte polymère. Si vous voulez quelque chose plus pour ramollir vos pâtes, je vous conseille plus du Magic Mix ou de la fimo liquide. Mais ici, la sculpée liquide me sert vraiment de colle et je trouve ça vraiment hyper efficace. Pas besoin de mettre de la pâte polymère en plus par-dessus puisque vous allez voir qu'en fait au four, cette polymère liquide va un petit peu se liquéfier et venir tout simplement s'agglomérer naturellement sur les bords. On passe au four une dernière fois pour cuire cette pâte polymère et ensuite on va passer au résinage. Ici, c'est totalement optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Je vais donc mettre un petit peu de résine UV dans un petit contenant. Ici, c'est les petits contenants en silicone qu'on peut trouver sur AliExpress. Et je vais venir comme ça avec un pinceau en silicone en badigeonner un petit peu partout. Alors on fait attention à bien enlever le surplus en laissant un petit peu couler et ensuite, on n'a plus qu'à passer sous la machine UV assez rapidement pour ne pas que ça nous coule sur le plan de travail. Si vous avez du vernis en bombe, il est temps de l'utiliser mais en tout cas, le vernis liquide aura peut-être un petit peu de mal puisque du coup, il va couler avant de sécher. Et voilà ce que ça nous donne au final, des boucles d'oreilles qui brillent. Évidemment, vous pouvez très bien choisir les différentes couleurs à allier ensemble pour que ça fasse une jolie boucle d'oreilles. Je pensais que ça allait être un petit peu large sur les oreilles mais en fait non, comme vous voyez ici, ça fait un petit peu imposant mais pas non plus énorme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En ce moment, la boutique est fermée car j'en suis en vacances. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à aller voir toutes mes stories. Je pense que je mettrai plein de petites choses pour vous. Et il y a des tas de nouveautés qui arrivent fin octobre. Donc soyez au rendez-vous pour toutes les nouveautés sur la boutique ainsi que sur la chaîne. Ciao !